Et donc salut à tous c'est Guinox et on se retrouve pour une petite vidéo édito on va dire, même si je suis un peu trop claqué pour ça. Donc une petite vidéo, donc aujourd'hui on va parler de deux conseils, enfin un conseil de visionnage et un avis sur une vidéo. Et sur, on va parler de zombies aussi. Donc je vais parler par le premier conseil de visionnage, comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit de Darkling 85. Donc oui, Darkling 85, donc un de mes chars confrères au sein d'Out of Reality Gaming, donc a commencé sa nouvelle série. Donc il a terminé Beyond the Devil, je crois, le 3 juillet, c'était cette semaine à peu près, je ne sais plus trop exactement. Et il a commencé une nouvelle série donc sur Majora's Mask. Alors vous allez me dire, ouais mais il y en a plein qui le font, des séries sur Majora's Mask. Bah oui, mais justement, Darkling veut en faire et il a le droit de le faire. Vous allez me dire, ouais mais il y a Frigio, le casqu'il le fait, le font-tout. Mais au pire, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Alors j'ai regardé le premier épisode, c'est vraiment sympathique, donc déjà c'est Darkling, donc oui c'est sympathique. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Alors oui, c'est un épisode assez spécial, parce que c'est le début de Majora's Mask, donc il n'y a pas grand chose en fait. Il ne sort pas encore de la tour, donc là pour ceux qui connaissent Majora's Mask, il ne sort pas de la tour, donc il ne commence pas le chrono. Mais c'est très intéressant, j'ai écouté sans regarder certains passages. Parce que j'ai... on va dire que je suis un peu fatigué aujourd'hui, un peu beaucoup, dû à une petite soirée entre amis. Mais j'ai quand même regardé l'épisode, je crois qu'il est sorti avant-hier, mais je n'ai pas pu regarder parce que je n'avais pas internet avant, vu que je n'étais pas chez moi. Mais non, c'est très sympa, allez le voir. Voilà, c'est un jeu génial, avec un vidéaste sympathique, voilà, qui demande le peuple. C'est peut-être un café, parce que le matin, c'est dur. Enfin, deuxième conseil de visionnage, même s'il n'en a pas vraiment besoin, c'est plutôt un avis, oui, comme je le disais, sur le dernier... Sur le dernier, Usul, donc là c'était sur... Je vous donne un avis, mais je ne sais même plus sur le roleplay. Voilà, c'est sur le roleplay, donc c'est vraiment pas mal. J'ai vraiment apprécié celui-là, je n'ai pas trop apprécié celui d'avant, enfin je ne l'ai pas apprécié. Il était quand même bon, il ne faut pas exagérer, mais... Non, je ne sais pas, j'ai plus aimé celui-là, on va dire, voilà. Alors moi, je voulais vous dire un petit truc à propos d'Usul. Ce qui est fort, c'est... Je crois qu'il le montrait sur les vidéos de ses simulateurs, c'est les vidéos qu'il faisait... Avant, en fait. Et le truc, c'est que j'ai vraiment suivi Usul à cette époque-là, quand il n'était vraiment pas connu du tout. Quand il était encore sur Dailymotion avec Edge, tout ça. Et ça fait vraiment bizarre. La première fois que j'ai vu arriver sur jeuxvideo.com, parce qu'en fait, il avait déjà fait des 36-15 Usul avant. Bon, en version... Je ne sais pas qui me page sur Facebook. Donc en version beaucoup plus modeste, avec beaucoup moins de moyens. C'était déjà assez bien. Je crois que même que c'était l'épisode sur les boules de feu, je crois, le premier épisode. Qui l'a tourné, je crois, même qu'il l'a remis après. Mais non, mais voilà, ça m'a fait vraiment bizarre la première fois que je l'ai vu arriver sur GVC. Donc, allez voir Usul. Et c'est très très bien. Et le dernier... On va finir. On va finir vite fait. Les dernières petites informations. Donc, je cherchais un peu ce que je... Au début, je ne voulais parler que Dark Link, mais je me suis dit que ça ferait peut-être un peu court. Et... Juste pour vous dire d'aller voir cette vidéo, au pire, j'aurais juste mis fait un tweet. J'avais vraiment envie de faire un édito, juste pour bien me réveiller. Donc, j'ai cherché des actualités sur le journal du Geek. Et j'ai trouvé un truc pas mal. Donc, c'est au Japon. C'est un truc qui est fait par Capcom. C'est une simulation. Alors, pour ceux qui aiment un peu tout ce qui est zombie, tout ça, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se prépare à une invasion de zombies. Comme vous voulez, c'est votre choix. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui... Oh, je suis claqué. Donc, qui se prépare à l'invasion de zombies. Et c'est beaucoup de monde qui s'intéresse. On le voit notamment avec tout ce qui est DayZ, WarZ, tout ça, tous ces jeux. Auquel j'ai joué, d'ailleurs. Je ne peux plus. Et donc, Capcom, au Japon, a créé une sorte d'attraction, une expérience, comme ils disent. Donc, c'est Resident Evil The Real. Donc, en fait, ça serait une simulation de survie en territoire zombie, mais en IRL, en fait. Et je n'ai pas encore vu de vidéo. Alors, je ne sais pas, par contre, si ça... Ah oui, et c'est en... Alors, si vous allez au Japon de juillet à novembre 2013, n'hésitez pas à y aller. Et c'est aux Universal Studios Japan and Capcom. C'est ça. Donc, c'est dans un parc d'attractions, je pense que c'est ça. Alors, c'est vraiment... Vous êtes lâché dans un lieu, en fait. Dans une ville. Et, en fait, il va y avoir des zombies. Je pense que c'est des hommes qui pop. Enfin, des gens qui pop. Qui arrivent. Et, faire simplement que c'est des envies. Voilà, je ne sais pas vraiment comment ça se passe. C'est très spécial. J'ai bien envie de voir une vidéo. Peut-être que si je trouve une vidéo, le temps que je poste cette vidéo, je vous la mettrai en lien. Mais ça m'a l'air assez spécial. Mais assez... Ça peut être sympa, je pense. Voilà. Donc, moi, sur ce, je pars en essayant de les me réveiller. Ça serait très sympathique. Parce que là, non ? C'est pas possible. Je vous dis, jouez bien, jouez intelligent et ne buvez pas. Surtout quand vous voulez faire un live le lendemain. Je ne sais pas pourquoi je dis que je voulais faire un live. J'ai dit que je voulais faire un live cuboid aujourd'hui. mais je vais essayer quand même. Ça va être très dur. Très très dur. Allez, salut. Et j'ai chopé le mauvais bouton. Je suis vraiment très très mal. Ah, c'est bon.